Hé p'tit Waster, comment tu vas ? Bon, dans quelques jours, c'est Noël et quand on est crossfitter, tu sais bien qu'on n'aime pas tout faire comme les autres. Et il y a des trucs que t'as envie de faire et que tu te retiens parce que justement, si tu le dis, on te voit un petit peu comme un extraterrestre. Alors petit point spécial fait dans la vidéo. Ah, les fêtes. Ce moment où tu partages du temps avec ta famille, où on sauve des cadeaux et où surtout tu pètes des gros plombs, surtout quand t'es crossfitter parce qu'il y a plein de petits trucs que t'as envie de faire et qui ne sont pas vraiment compatibles avec des fêtes normales. Alors petit top des choses que t'as envie de faire à Noël et pendant les fêtes pour passer des jours plein de bonheur. En premier, la base, t'as envie de t'entraîner, même à Noël. Parce qu'il faut partir du constat simple que oui, pendant ces jours, tu vas littéralement exploser tout ce que t'as entrepris en termes de diète depuis quelques semaines. Alors dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis, plus je m'entraîne, plus je vais brûler de calories et allez, t'auras peut-être un petit peu moins de culpabilité. C'est normal ! Mais il y a un petit souci. Oh putain, j'ai plus de batterie, t'es sérieux ? Ta merde. Les honneurs de boxe, ils ont aussi le droit d'avoir une vie et une famille. Alors t'as quand même de grandes chances que ta boxe, elle soit fermée. T'as le seum, t'avais qu'à prévoir avant. En deux, un petit peu utopique, mais pour une fois, t'aimerais manger bien. Parce que oui, il est tout à fait possible de passer un repas de fête sans sombrer dans le fat power. Mais encore une fois, petit souci. Parce que les gens que tu connais, de ta famille, de tes amis, ils sont au courant que tu sais tenir des diètes, que tu sais limiter les glucides, etc. Ils te feront pas confiance étant donné qu'ils te prennent pour un gros bouffeur de graines. Ouais mais non, mais vas-y ! Et c'est facile de voir ça. Parce qu'à quel moment, les gens que tu connais, ils t'ont dit, hé, ça te dirait d'organiser le repas ? Non, jamais. Jamais, jamais. Tu sais très bien que t'es toujours invité. Parce qu'ils ont peur. Non, y'a 10 kilos de chocolat là ! C'est bien la preuve que t'échapperas pas aux chips, à l'apéro et au foie gras. Tant pis. En trois, aussi commun qu'inévitable, tu vas essayer de pas critiquer les gens qui ne font pas de sport. Et ouais, parce que quand même, faut pas déconner. Quand tu vois ton tour Roger qui à 10h a déjà fumé 35 clopes, qui mange probablement la part de 3 personnes pendant le repas qui boit 2 bouteilles de vin, dans ta tête, tu peux pas arrêter de te dire que c'est quand même chaud d'aimer à ce point scier la branche sur laquelle on est assis, avec autant d'amour, de passion et de conviction. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher ! En plus, c'est d'ailleurs ce même tonton qui va te faire la réflexion qui arrive dans le point suivant. En quatre, tu vas essayer de pas trop t'énerver quand on va te dire que t'es trop musclé ou que tu fais trop de sport. Parce que pour les gens qui font pas de sport et qui restent assis dans leur canapé, tu seras toujours trop musclé. Au moins en général, je réponds merde. Parce que dans leur tête, sport et plaisir, ça peut pas aller ensemble. Je pense qu'il doit y avoir un petit traumatisme des cours d'EPS ou un truc comme ça. Bref, il y a un truc qu'ils ont sûrement mal vécu à un moment. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juge. Donc tu vas avoir le droit au fameux « tu verras quand on sera vieux » vidéo, n'oublie pas. Ensuite, tout aussi commun, tu vas être difforme. Ou encore « ouais, mais c'est que de la gonflette, moi je suis quasiment aussi fort que toi. » Qui s'en suit généralement avec « ouais, tu sais, moi si en deux, trois mois je me mets à m'entraîner, je suis comme toi. » Genre d'un coup, tu sais, il va soulever trois haltères, il va faire un clean et hop, boum, le mec c'est Hulk. Non putain, stop ! Ce genre de réflexion, ça revient exactement au même que de devoir écouter Mamie Monique en mode raciste parce qu'elle a écouté BFM TV une heure avant. Ou d'entendre les récits de papa chasseur qui ne sait pas trop faire la différence entre un sanglier et un cycliste. Allez, dans le doute, ça peut être à peu près pareil. S'il y a bien un truc qui casse l'ambiance, c'est ça. Alors, il faut arrêter. Et enfin, en 5, tu vas sourire un petit peu quand tu vas voir qu'on t'a offert des cadeaux complètement différents de ce que tu aimes. Bon, après tu vas aller dans un coin et pleurer. Mais t'as compris le délire. Parce que là, en général, t'as plusieurs choix. Déjà, si on t'offre des fringues, forcément, elles seront pas à ta taille. Euh, je suis sûr que t'invente. Oui, maman, je te le répète encore, je mets du M, pas du XL. Peut-être du L, allez, dans le doute. Pas content ! Pas content ! Pas content ! À croire que la bigorexie, c'est pas forcément dans les yeux de celui qui se regarde dans le miroir. C'est aussi les gens qui sont un peu autour. Après, t'as les basiques aussi. On va t'offrir un petit livre de recettes avec des trucs gourmands, etc. Alors que tu bouffes des brocolis et du poulet depuis 4 mois parce que tu suis une diète. Ça, c'est super aussi. Enfin bon, je dis ça, mais bon, c'est pas très très grave en somme. Faut pas oublier quand même que Noël, les fêtes, etc. C'est fait pour trouver sa famille, mais aussi ses amis. Parce que bon, notre choix. C'est l'occasion de voir ou revoir des gens qu'on apprécie. On s'en fout un peu des cadeaux. C'est le geste qui compte. Et des défauts de chacun. Parce que même nous, on en a. Et autant, on ne sait pas si on est vraiment relou ou pas. Alors profitez-en. Oubliez un peu votre quotidien qui est relou. Voyez un peu vos amis, votre famille. Amusez-vous. Passez de bons moments. Et surtout, de bonnes fêtes. Et d'ailleurs, toi, t'as prévu quoi pour Noël, Nouvel An, etc. ? Tu peux le dire en commentaire. Comme ça, on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas aidé, laisse un pouce bleu. Abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un peu plus de l'envers du décor, tu peux me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens, ils sont en description. Sous-titrage ST' 501